Bonjour tout le monde, c'est Yannick, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on va parler brosse à dents électrique, Sonic. Xiaomi m'a envoyé l'Oclean Flow pour que je vous en parle, donc on va en parler. Habituellement, moi personnellement, je ne suis pas trop client de ce genre de truc. J'ai dû me faire un peu violence au début pour l'utiliser, et après je me suis dit oui, pourquoi pas. Pour moins de 30€, est-ce que ce produit se montre suffisamment convaincant ? Est-ce que le résultat est là ? Parce que c'est pas trop cheap ce truc. C'est l'entrée de gamme chez Oclean, il ne va pas y avoir masse de trucs dans la boîte. En guise d'accessoire, un câble de recharge et une brosse. Le design de cette brosse à dents électriques me semble dans la lignée de ce que l'on trouve habituellement sur le marché. On m'a envoyé la blanche, la marque apparaît sur le haut, un port USB caché sous un capuchon en caoutchouc juste en bas. Car oui, cette brosse à dents électrique profite d'une batterie lui permettant de tenir jusqu'à 180 jours, si on l'utilise deux fois par jour. Ça pour moi, c'est clairement pas mal. Le bouton clignotera en rouge dès l'instant où il ne restera que 10% de batterie. Il n'y a pas de témoin qui nous dit combien de pourcentage de batterie il reste, ça c'est un peu dommage. La brosse peut être remplacée facilement, il suffit de tirer dessus pour l'enlever. C'est plutôt sobre, un seul bouton permet d'accéder à divers modes. Le mode matin pour un brossage en douceur, le mode nuit plus énergique, le mode nettoyage standard proche de celui du matin, un mode blanchiment des dents et un dernier mode encore plus doux dédié à ceux qui ont des gencives sensibles. Au niveau de la prise en main, je trouve que la surface en plastique est un peu glissante. Attention si vous avez les mains mouillées, l'appareil est IPX7, ce qui lui confère une résistance à l'eau. Chez moi, c'est arrivé que la brosse à dents tombe dans le lavabo rempli, aucun problème à signaler. Parce que oui, elle tient à la verticale, mais on sent qu'elle est un peu bancale, elle ne tient pas si bien l'équilibre. Il n'y a pas non plus de surface antidérapante en dessous. Pour du loco, c'est correct, mais sans plus. Maintenant qu'on a fait connaissance avec la brosse à dents, comment est-ce qu'elle s'en sort quand on l'a mis dans la bouche ? Au niveau du nettoyage, vous avez peut-être trouvé ça con, mais moi au début, j'avais beaucoup de mal à m'y faire. Après, c'est une question d'habitude, j'imagine. J'étais trop l'habitude de ma vieille brosse à dents manuelle, en fait. Ouais, ça doit être ça. Et justement, cette brosse à dents était conçue pour ceux qui utiliseraient une brosse à dents électrique pour la première fois. Son bas prix la rend attractive. Par contre, contrairement à d'autres modèles de la marque, celle-ci n'est pas connectée. C'est un peu dommage. Ça ne la rend pas moins polyvalente, puisque les modes dont j'ai parlé avant permettent de couvrir un grand nombre de possibilités d'usage. Elle devrait trouver sa place dans la bouche de presque tout le monde assez facilement. Avec cet appareil, on arrive à bout du tarte plus facilement qu'avec une brosse à dents ordinaire. Le brossage dure deux minutes top chrono. La brosse à dents s'arrête automatiquement passé ce délai. À titre personnel, je dois dire que je ressens une différence par rapport à ma brosse à dents manuelle. C'est vrai. Et déjà, je remarque que je n'allais pas nécessairement au bout des deux minutes avant en fait. Parce que ça me semblait long deux minutes pour me brosser les dents. Après, on sent que le tarte diminue. L'objectif d'admission est rempli. Au début, j'avais beaucoup de mal avec cette brosse à dents. C'était compliqué. Ça me chatouillait les lèvres, la joue. J'ai même voulu en rester là. J'ai peut-être bien fait d'insister finalement, puisque bon, le résultat est au rendez-vous. Petite chose à savoir, le dernier mode utilisé reste en mémoire. Ça peut être pratique si on utilise toujours le même mode. Par contre, si on a l'habitude de changer, il faut repasser par tous les modes. Puisqu'il n'y a qu'un seul bouton. Ça, c'est un peu chat. Cette brosse à dents, vous l'aurez compris, il n'est pas sans défaut. Déjà, au niveau de sa conception, je la trouve glissante, bancale. Elle tient mal l'équilibre quand on la pose à la verticale. La coucher ne sera pas forcément non plus une bonne solution, puisque ça va rouler et tomber. Après, ça va dépendre où vous la rangez, bien sûr. Si vous la couchez, il vaut mieux la mettre dans un tiroir, par exemple. La prise en main aurait donc pu être améliorée avec des petites surfaces antidérapantes. Après, il n'y a pas que des points négatifs quand même, puisque le résultat est là. Moi, j'ai ressenti une véritable différence par rapport à ma vieille brosse à dents manuelle. Une autre de ses grandes forces, c'est son autonomie 180 jours, même si je n'ai pas forcément pu aller jusqu'au bout. Moi, ça ne fait qu'un mois que je l'utilise, je n'ai pas eu besoin de la recharger. Comme il n'y a pas de témoin de batterie, on ne sait pas exactement où on en est. Ça, c'est un truc un peu con. Dans tous les cas, si ce produit vous intéresse, je vous mets juste le lien en bas, en description. N'hésitez pas non plus à me dire en commentaire ce que vous avez l'habitude d'utiliser. Si vous utilisez déjà ce modèle-là, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Ainsi, s'achève cette vidéo. Si elle vous a plu, comme d'habitude, merci infiniment de me soutenir en lâchant un gros pouce en l'air et en vous abonnant à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait, en activant la petite cloche. C'est gratuit. Pour ma part, je vous trouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501